Bonjour, je m'appelle Elodie Guéguin, je suis co-autrice de Très chers élus, un album écrit avec Sylvain Tronchet, qui est mon collègue à la cellule investigation de Radio France, où nous sommes journalistes et depuis cinq ans, nous travaillons essentiellement sur les questions de financement de la politique et ce qu'on appelle les scandales politico-financiers. Les questions primordiales qu'on pose dans ce livre, évidemment, ça tourne autour de l'argent, d'où vient l'argent pour les campagnes électorales, comment est utilisé l'argent public qui vient du Parlement européen, du Sénat, etc. Ce sont toutes ces questions qu'on pose à travers cet album Très chers élus. Ce qu'on voit principalement depuis 40 ans, c'est qu'un scandale en chasse un autre, qu'on nous dit à chaque fois « plus j'en ai ça ». Donc qu'est-ce qu'on a fait depuis 40 ans ? On a voté des lois et on a voté une succession de lois. Et nous, quand on fait un petit peu d'archéologie politique et législative, on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a eu des failles importantes dans ces lois et que finalement, les scandales se perpétuent et c'est ça qui fait aussi qu'aujourd'hui, les Français perdent confiance dans la classe politique, dans les élus. Ce qu'on veut montrer aussi à travers ce livre, c'est les résistances qu'il y a en France pour plus de transparence. Emmanuel Macron, en 2017, avait décidé de créer une loi sur la moralisation de la vie publique. Il avait dit aussi qu'il voulait des élus exemplaires, qui rendent des comptes. Or, en cinq ans, finalement, c'est un débat qui a complètement disparu. Et même lors de la dernière présidentielle des débats, la question de la probité n'a jamais été centrale. Très chers élus, et la somme des enquêtes que nous avons réalisées avec Sylvain Tronchet, et ce qu'on a souhaité aussi à travers cet album, c'est montrer l'envers du décor, les difficultés qu'on a eues à enquêter, les résistances. Et ça, on le voit au fur et à mesure des chapitres de l'album.